Radio Rivage présente, au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Christina Scagliotti, qui est arrivée en France en 1997. Elle est modèle vivant pour les artistes, mais pas seulement. Je découvre une chanteuse, une comédienne et une personne qui fait aussi une formation pour les voix. Elle va nous en dire davantage dans quelques minutes. Bonjour Christina. Salut, bonjour Daniel. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Merci à toi de me l'avoir proposé surtout. Plaisir, plaisir. Alors Christina, c'est difficile de vous présenter, tant vos activités sont multiples. Mais je dirais qu'au-delà du corps, dont vous vous servez comme outil pour être modèle vivant, c'est bien la voix qui nous réunit aujourd'hui. Ben oui, absolument. C'est la voix qui nous réunit aujourd'hui. Oui, mais bon, à travers quand même Benny, quelque part. Benny Top, artiste peintre. Oui, exactement. Et pour lui, c'était le corps. Donc c'est la voix et le corps. La voix et le corps. Alors, parlez à nos auditeurs de ce métier qu'est d'être modèle vivant pour un artiste. Alors, c'est facile et compliqué en même temps d'en parler parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend que je puisse dire. Je vais vous aider, Christina. Comment devient-on modèle vivant ? Quel est le désir qui pousse une personne à poser pour un artiste ? Moi, je ne sais pas quel est le désir qui pousse les personnes. Je sais qu'elle a été le mien. C'est l'essentiel. Voilà. Le mien, j'avais 22-23 ans. Et peut-être que c'est différent par rapport à ce que je ressens aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais très attirée par Paris, par la vie de Bohème. J'étais dans un rêve de ce style. C'était comme ça dans ma tête. Et je crois que j'étais très curieuse par rapport à tout ce que le corps pouvait faire, pouvait exprimer. Je pense que la nudité aussi, ça m'attirait beaucoup. C'était peut-être un peu l'âge ou peu importe. Et je savais qu'existait ce métier, ce métier des modèles vivants. Mais en Italie, ce n'était pas vraiment quelque chose qu'on créait en 80. Et donc, je voulais essayer. Et ce que j'ai fait, ça a été prendre un journal et lire les petites annonces. Et j'ai trouvé un artiste qui cherchait un modèle. Bon, il faut dire que c'est toujours un peu douteux. On ne sait pas à quoi on va se frotter. On ne connaît pas la personne. Et je dois dire que j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, c'était un artiste. On a commencé à parler. Je commençais un peu à poser mes habillés. Et ce monsieur, il m'a dit, bon, ce n'est peut-être pas pour moi. Mais je veux vous présenter mon maître, celui qui a été mon maître. C'est un peintre très connu déjà en Italie. Et il m'a présenté à son maître. Moi, j'aime bien faire son nom parce que c'est une personne qui a été très importante pour moi. Il s'appelle Aldo Parmigiani. Et j'ai commencé à poser pour lui. Et lui, il avait ses modèles qui posaient seulement pour lui. On était deux, trois. Parfois, il y en avait d'autres. Mais il y avait aussi un rapport d'amitié. Je passais des... Je ne posais pas tous les jours parce qu'en même temps, j'ai commencé aussi mon activité des comédiennes. Oui. Avec tous les... Aléa de... Enfin, je commençais en travaillant un petit peu aussi pour la télé de Berlusconi. C'était ça qu'il y avait pour nous. Et ce n'est pas tout le temps terrible, mais bon. Et en même temps, j'ai posé pour lui. Son studio était un lieu absolument magnifique dans le centre de Paris, pas très loin de Brera, l'Académie des Beaux-Arts de Brera. Il y avait toujours un passage des personnages de la vieille Milan qui étaient là et qui étaient des amis de toujours, de Aldo. Et je ne faisais que de l'habillée à l'époque. Je suis tout le temps habillée. On avait toujours une pause déjeuner où on sortait, achetait ce qui nous plaisait. Il y avait toujours une belle bouteille de vin rouge sur la table. C'était vraiment un moment magnifique. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En Italie, avant d'arriver en France, justement pour rejoindre la compagnie de Carlin Carre. Et quand je suis arrivée en France, même si j'étais quand même dans une compagnie d'un certain style, j'étais honorée d'être là. Notre création s'est faite à la cartoucherie, au Théâtre de l'Aquarium. Mais c'était le Théâtre de la Ville. À l'époque, Caroline était au Théâtre de la Ville. Et en fait, pendant toute la création, je pense qu'il y a eu des moments où je répétais. Et le soir, j'allais poser. Et ça, ça a été un petit peu plus compliqué. Vous me dites si je parle trop. Non, nous vous écoutons avec beaucoup d'attention, chère Christina. Et en fait, j'ai eu envie de continuer à poser aussi ici en France. C'est sûr que je ne connaissais personne. Donc, je suis allée voir une sorte de... Ce n'était pas une expo, c'était comme un salon. Un salon des écoles d'art. Qui s'était née à l'époque à la Tuilerie, je crois. Et je suis arrivée à un stand où il y avait un jeune homme. Et avec un petit peu de timidité. Parce que je reste quand même un peu... Et j'ai mon pudeur aussi dans ce métier. Il ne faut pas croire. Mais on en parlera peut-être après. Oui. Et j'ai lui demandé, mais vous avez... Il y a du modèle vivant. Et il m'a dit que oui. Et j'ai dit, mais moi, j'aimerais bien poser. Il m'a demandé, vous avez déjà posé ? J'ai dit, oui, c'est la vérité. Et après, il m'a demandé si j'avais déjà fait du nid. Et en trois secondes, j'ai décidé qu'il fallait que je dise oui, même si je ne l'avais jamais fait. Et que je prenne sur moi. Parce qu'en m'éconnaissant, le fait de dire un non, d'entendre dire, elle va démarrer, blablabla, ça m'aurait mis dans une situation que je n'aurais pas pu... Pire, en fait. Je n'aurais pas su vraiment la gérer. D'une certaine manière, vous vous sentiez intérieurement prête à franchir le pas. Oui. Et il fallait que je le fasse toute seule. Il ne fallait pas que j'ai de regard, de compréhension devant moi. Non. Il fallait que je le fasse toute seule. Et je l'ai faite toute seule. Je suis arrivée et j'ai... Voilà. Je me suis enlevée. J'avais une petite... Une robe de chambre qui m'avait été offerte beaucoup de temps avant par l'attente d'un compagnon, un de mes copains en Italie. Et il savait une importance, cette robe de chambre. Je l'adorais. Et je pense que je l'ai utilisée jusqu'à quand ce n'était plus possible. Alors, cette robe de chambre, Christina, c'est un peu comme un doudou protecteur. Exactement, parce que je ne descends pas de la cellette. C'était à l'époque, cette robe de chambre. Après, ça a été une sorte de... Comment ça s'appelle ? Pas une combinaison, mais une sorte de juste corps un peu large. Oui. Une nuisette. Dans la danse. Non, mais ce n'était pas un talon qu'on utilisait en danse. Un legging, oui. D'accord. Un collant, enfin, oui. Oui, c'était très long, large et très chaud. Oui. Mais en tout cas, en tout cas, je ne descends jamais de la cellette sans être habillée. Je ne mets même pas un pied par terre sans être habillée. Et je ne me déshabille jamais en dehors de la cellette. Je ne peux pas. Ça me protège. C'est mon espace. Ça me protège. C'est mon espace à moi. Intime. Oui, intime, absolument. Vous parliez de pudeur en commençant cette interview. Quel est le plus difficile quand on doit se déshabiller devant un artiste qu'on ne connaît pas beaucoup, avec lequel on a échangé, mais on n'a pas encore eu beaucoup de temps pour apprendre à se connaître ? Quelle est la difficulté dans le fait de se déshabiller, d'ôter ses vêtements ? Quelle est la difficulté ? Est-ce que c'est seulement le corps qu'on engage ? Ou si, d'une certaine manière, il y a bien autre chose qu'on dévoile ? C'est soi-même. Mais c'est plutôt la gestuelle et les pauses. Et en même temps, cette gestuelle, cette chose qui se met en route quand on pose, me protège aussi. Je serais beaucoup plus intimidée et mal à l'aise si je découvrais que je ne sais pas quoi faire de mon corps. Mais comme j'ai toujours su quoi faire avec... Je l'ai appris aussi. Il y a eu un moment où vraiment c'est devenu une évidence pour moi. Cette chose aussi me protège. Mais c'est vrai que dès que j'ai hâte ma nuisette, ma robe, ma robe des chambres, ma protection, ma carapace physique, un tissu, il faut que je commence à poser tout de suite. Oui, donc en fait, il faut une situation, une mise en scène d'une certaine manière. Absolument. C'est de l'art, Christina. C'est de l'art. Mais c'est de l'art et on en parlera. Je pense qu'on aura moyen d'en parler aussi. Parce que, enfin bref, je pense qu'on va y arriver tout doucement. Mais c'est de l'art. C'est de l'art. Il y a une mise en situation. Je ne peux pas ôter mes vêtements si le prof, quand il y a un prof, où les élèves ne sont pas prêts. Ou si le prof est en train de distribuer encore des feuilles. Je ne peux pas. Parfois, il y a des ateliers où on me regarde, on me dit, mais pourquoi on est quatre à être prêts ? Bon, ce n'est pas grave, les autres sont en train de faire ça. Non, non, non. Tout le monde doit être attentif. Là, on rentre dans un autre contexte. On sort du quotidien. Oui. Oui, en fait, vous expliquez, Christina, que oui, voilà. Et puis que ce n'est pas une routine. C'est-à-dire qu'il y a un temps. Vous devez vous approprier aussi l'espace et le temps. Et puis, vous devez rester maître et dans un certain contrôle. C'est ça que j'entends. Oui, absolument. Et il ne faut pas que je sois quelque part dérangée là-dedans. Après, c'est vrai qu'il y a différents styles de poses. On a des poses, nous, on a des mouvements. On a des poses très courtes, des poses courtes, des poses moyennes, des poses longues. Donc, mon attitude là-dedans est différente. Et après, il y a des ateliers où il y a des personnes que je connais depuis dix ans avec lesquelles il y a aussi un rapport d'amitié qui s'est instauré. Et donc, parfois, surtout dans les poses longues, dans ces ateliers-là, il peut y avoir un moment où une personne sait quelque chose et que ça pousse à un rire gentil, général. Et de ma part aussi, je peux sortir un petit peu de mon travail dans certains endroits, mais parce que je sais que je suis protégée par les personnes eux-mêmes. D'accord. Alors, vous nous parlez finalement de méthode aussi pour aborder ce métier. Et au tout début de l'entretien, vous me disiez, ben voilà, j'ai commencé, j'étais très jeune, donc j'avais aussi un attrait pour le nu, pour le corps. Et puis, d'une certaine manière, quand on est très jeune et une vingtaine d'années, on se découvre aussi. Est-ce qu'il y avait chez vous un besoin de réassurance par rapport à votre corps ou pas du tout ? Réassurance. Moi, j'avais besoin de m'exprimer avec. J'avais vraiment besoin, je sentais que je pouvais faire quelque chose, je pouvais créer quelque chose avec mon corps. On peut le faire dans la danse. Je n'étais pas danseuse, je n'ai pas, je n'ai pas, j'ai fait par la suite beaucoup de danse, mais ce n'est pas mon métier, je n'ai aucune prétention là-dedans. J'ai été une comédienne qui savait pas mal bouger parce que j'ai pu prendre des cours, étudier la danse, d'abord avec Kérolie, parce que, ma foi, il fallait. Même si j'étais chanteuse, il y avait la classe tous les jours, donc j'essayais tant bien que mal comme je pouvais de participer. Et après, j'ai continué. Mais même avant cela, j'ai senti une force d'expression dans mon corps qu'il fallait, que j'utilise, qu'il fallait que je découvre aussi. Parce que, d'autre part, c'est où que je l'ai utilisée. Et hélas, quand j'ai travaillé dans la télé de Berlusconi, souvent, j'étais avec des shorts en paillettes. Et ça, ça ne me faisait pas plaisir, forcément. D'un côté, je ne peux pas nier, quand on a 20 ans, on s'entend dire qu'on est une jolie fille. Bon, je serais malhonnête à dire que je n'étais pas heureuse, qu'on ne me dise pas que j'étais moche et bonne à mettre dans la cave. Évidemment, ça me faisait plaisir. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. qu'il fallait prendre une autre route. Et je sais que l'argument est très délicat aujourd'hui. Et je ne veux croiser personne, mais c'est peut-être une question d'éducation, d'époque, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais envie de l'utiliser, ce corps, et de créer avec ce corps. Alors, envie de créer avec ce corps et aussi de le sublimer. Je ne sais pas si c'est moi ou les artistes qui le subliment à ce moment-là. Je ne sais plus. Moi, je me sens... Prenez ça avec des pincettes parce que ça n'a rien à voir avec vraiment le côté beauté. Mais c'est vrai que, je ne sais pas mes collègues, mais on peut se sentir magnifique quand on pose. Quand on sent qu'on est en train de donner quelque chose, on sent l'attention. On sent la tension et l'attention dans la salle. Oui, ça va dans les deux sens. Mais c'est nous qu'on crée quelque chose sur cette cellette. Et quand je le sens, c'est comme si j'étais en train de faire en même temps un spectacle, une analyse. Oui, oui. Et tout. Et je sors, je me sens recentrée avec moi-même quand je sors. Alors, recentrée, sans doute aussi en adhésion avec vos valeurs. Et puis pour vous, ce qui est important, c'est la rencontre. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce partage. J'aime beaucoup découvrir de nouveaux ateliers. Quand on m'appelle, on me dit, ben voilà, madame ou monsieur m'a parlé de vous. Est-ce que j'aimerais bien vous proposer des dates? Ça, je suis toujours contente. Je dois dire que la plupart des fois, ça se passe très, très bien. Et après, bon, comme partout, il y a peut-être des endroits où c'est un petit peu plus difficile. Mais la plupart des fois, ça se passe bien. Ça crée des liens. Les personnes qui participent à ces ateliers ou l'artiste, quand c'est un artiste, ils sont souvent très, très, très gentils avec nous. Pourquoi ne pas être gentils, je vous dirais, mais on est très intéressés à ce qu'on fait. Et souvent, ils nous remercient. Oui, donc il y a une sincérité, sincérité, Christina, dans les échanges. Alors, on parle de votre profession de modèle vivant. Et puis, j'ai lu que vous aviez fait une formation sur les métiers de la voix et que vous prêtez votre voix pour la radio. Racontez à nos auditeurs. Alors, je dois vous corriger. Et là, c'est sur une chose. Dites-moi. Oui. J'ai prêté et je voudrais retourner à le faire. C'est un métier qui est très difficile. C'est très difficile de franchir les portes de ce métier. Mais j'y travaille. Mais je l'ai fait à un moment donné parce que j'avais fait un premier stage avec Radio France. Il y a une première formation il y a quelques années. Et suite à cela, j'ai pu participer à des feuilletons à la radio. Donc, et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et dernièrement, j'ai fait une deuxième formation sur les métiers de la voix. Donc, j'ai découvert tous les autres secteurs de la voix parce qu'il n'y a pas que les feuilletons. Bien évidemment, il y a la pub. Il y a quelque chose qui s'appelle Voice Over que je ne connaissais pas du tout et que j'aime beaucoup. Il y a les guides audio. Il y a tout un monde là-dedans. Mais c'est vrai que quand je l'ai découvert avec les feuilletons, j'ai découvert une autre façon d'être comédienne. Et j'ai beaucoup aimé, et pas absurde qu'il puisse être, mais ce que j'ai aimé là-dedans, c'est être comédienne sans mon corps. Sans votre corps. Alors, vous êtes presque dans une contradiction. Parce qu'il n'y a que la voix. On entend que la voix, on ne voit pas le corps. Quand on entend un feuilleton, ce n'est pas comme être un comédien en scène. Donc, il y a la voix, et il y a le corps, la gestuelle, ce qu'on peut exprimer avec notre corps pendant qu'on joue. Mais à la radio, on entend que la voix, on ne voit pas le corps. Et ça, j'aime beaucoup. Et ça peut être un peu absurde. Pas du tout. Oui, oui, tout à fait. C'est la quintessence. Oui, oui. On n'a que la voix. On n'a que la voix, chère Christina, mais on peut imaginer le corps à travers la voix. Oh oui, on peut imaginer un tas de choses à travers la voix. Absolument, absolument. C'est comme une musique. Ça nous porte là où même on veut aller. C'est une porte ouverte à l'imaginaire. La voix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, à la radio, effectivement, on a le son, mais pour aller un peu plus loin dans la réflexion. Mais les auditeurs que nous sommes tous, quand on écoute une interview, on imagine la personne. Et parfois, souvent d'ailleurs, on se dit, ah, le visage, sa silhouette correspond bien à sa voix. Qu'en pensez-vous ? Moi, ça m'est arrivé aussi de me dire, ah non, mais je me l'imaginais différemment. Ah, certainement. Vous avez raison, ce n'est pas une règle sans exception, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas des fois une correspondance ? Je pense notamment, voyez-vous, à des acteurs français qui doublent, à des acteurs américains. Et les professionnels de la voix, des doublages disent souvent, bah voilà, on cherche une actrice qui ressemble physiquement à l'actrice qu'elle va doubler. Car souvent, il y a une correspondance entre la voix et le visage et la silhouette. Il peut, mais vous dites que quand, parce que moi, je fais référence surtout au doublage. Parce que je n'ai pas, je ne me figure pas trop des personnes qui font les doublages en France. Mais je connais des vieux comédiens qui faisaient les doublages en Italie. Et ce que je me rappelle de mieux. Et ils ne ressemblaient pas forcément aux comédiens qui devaient doubler. C'est ce que vous voulez dire ? Disons que les professionnels, effectivement, que j'ai lus dans la presse disent souvent, bah voilà, on cherche des acteurs qui soient proches. Mais après, voilà, c'est aussi plein d'éléments. Et encore une fois, cette règle n'a pas d'exception. Pour en revenir à votre formation, Christina, des métiers de la voix, moi j'aimerais savoir ce que vous avez appris sur vous à travers votre voix. Alors, ce que j'ai appris, c'est que j'ai plusieurs voix. Et ce qui m'a un peu posé des problèmes quand j'ai fait ce stage, des problèmes dans le bon sens, c'était de me dire, mais quelle est la voix que je vais utiliser, la voix plus grave, la voix plus aiguë. Parce que je me rends compte que selon notre état d'âme, il y a une voix différente qui peut sortir. Quelle est la voix qui parle le plus de moi ? Parce que parfois, on nous demandait, sois toi-même. Moi, c'est tout, sois toi-même, ça me met toujours dans un état, je suis totalement perdue. Quand on me dit, sois toi-même, je suis totalement signée. Il n'y a pas pire que me dire, sois toi-même. Parce que je ne sais pas encore aujourd'hui qu'est-ce que ça peut dire, sois toi-même. Je ne sais pas si je suis la seule dans ce cas-là, mais autant si on me dit, fais-ci ou fais-ça, ou sois plutôt comme ça, je peux comprendre, mais le sois toi-même, ça me pose une colle. Et donc, là aussi, au niveau de la voix, je sais qu'il y a eu un moment où, apparemment, je suis faire ce qu'on m'a demandé. Il faut dire que j'avais des profs quand même assez, j'ai beaucoup aimé. Et quand je l'ai réentendu, j'étais émue. J'ai une sorte d'émotion, c'était comme si je me découvrais quelque part. Et c'est vrai que ça m'arrive souvent quand je me réécoute ou quand je vois des enregistrements des spectacles que je peux avoir faits. Je ne les regarde pas systématiquement parce que ça peut me mettre un petit peu dans un état de difficulté. Parce que parfois, je ne me retrouve pas, parfois, je me découvre. Quand je me découvre, ce n'est pas forcément l'image que j'avais de moi ou l'image que j'aurais souhaité avoir de moi. Et la voix, c'est la même chose. Mais j'ai eu plutôt une bonne surprise. Une bonne surprise avec ça, oui. D'accord, donc ça, je comprends, vous découvrez parfois, c'est très perturbant et émouvant. Alors, on peut dire, Christina, que la voix, on la module selon son interlocuteur, selon ce qu'on a à dire également. Ça, on le sait très bien aussi à la radio. Et est-ce que, moi j'ai une question, Christina, sur votre corps, est-ce qu'on module son corps quand on pose nu ? Ben, oui, parce que, comme on module la voix, c'est ça que tu veux dire ? Oui, oui, est-ce que, par exemple, vous avez donc votre corps, vous vous connaissez, vous savez votre silhouette. Notre rapport au corps est très personnel, on sait nos points forts, nos points faibles. En tout cas, ce qu'on peut en dire. Est-ce qu'il y a des choses, quand on pose nu devant un artiste, qu'on, comment vous dire, qu'on essaie de cacher ? Là encore, est-ce qu'il y a des choses que j'essaie de cacher ? Je ne sais pas, pour mes collègues. Ben, non, parce que je ne suis pas en train d'essayer de faire ou pas faire quelque chose quand je pose. Je ne sais pas, il n'y a pas de partie de mon corps que je cache, ça non. Il n'y a pas de partie de moi, soit ma fragilité, soit parfois ma rage, parce qu'on arrive aux séances avec le quotidien, avec tout ce qu'on a de cœur. Et j'utilise. Non, non, plutôt que cacher, j'utilise tout ça. Mais je l'utilise comme j'ai appris à le faire au théâtre comme comédienne. D'accord. Ce n'est pas la peine de cacher parce que les émotions et nos peurs sont plus fortes que nous, sont là, existent. Donc autant les utiliser. Oui, donc vous exprimez par votre corps vos états d'âme et aussi ce que les psychologues appellent l'habilité des humeurs, c'est-à-dire les va-et-vient. Donc en fait, pendant ces pauses, Christina, vous êtes vous-même ? Oui, je suis moi-même. Je suis absolument moi-même et je ne suis pas toujours un moi-même, comme je vous disais. C'est pour ça peut-être que je parlais de se recentrer. Parce que c'est un moment où effectivement j'arrive à être moi-même. Et parfois, quand je sors de la pose, je me sens 10 centimètres plus haute, plus grande, parce que j'ai acquis une assurance pendant ces trois heures où il y a une forme d'assurance qui s'est affirmée à l'intérieur de moi. Et parfois, je me dis, mais pourquoi je n'arrive pas à garder cette sensation tous les jours, à chaque heure de la journée, au-delà du fait d'aller poser ? Pourquoi je ne me réveille pas tout le temps comme ça ? Et bien, je n'ai pas de réponse, mais ça serait vraiment génial. Oui, ce serait effectivement le Graal, même pour toute femme. Alors, j'ai envie de vous poser une question par rapport à ce que vous venez de me dire. N'est-ce pas parce que le regard que l'on pose sur vous est à la fois bienveillant et gratifiant ? Oui, oui, oui. Gratifiant dans les plaisirs qu'ils ont les artistes en ce moment-là, dans ce sens-là, gratifiant. Mais un plaisir partagé avec le modèle. Oui, absolument. C'est quand même très stimulant sur le plan corporel et psychologique. Oui, 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 parce que, oui, sans parce que c'est très, c'est quelque chose qui donne de la force. Personnellement, ça me donne beaucoup de force. Après, ce n'est pas, évidemment, il y a toujours des exceptions, comme partout, comme tout le travail. Donc, on n'est pas à l'abri de trouver la personne désagréable, mais on la trouvera partout et toujours. Et bon, tant pis, il y a une personne désagréable, mais il y a tout le reste et des autres gens. Et voilà, mais oui. Alors, Tina, parmi toutes les activités que vous avez, vous êtes une artiste accomplie, puisque vous êtes modèle vivant. On crée quand on est modèle, on vient de le dire. Vous chantez, vous dansez, vous donnez votre voix. Quelle est l'activité, si vous pouvez choisir, je ne sais pas, qui vous permet d'être, alors je vais redire encore, vous-même, tout à la fois ? Alors, pour le moment, je crois que c'est encore les pauses. Les pauses. Je pense que c'est mon activité de modèle vivant où je ne me pose pas trop de questions. Sur les autres activités, j'ai eu toujours des doutes. Je peux avoir des doutes, je peux avoir un manque d'assurance par rapport à certaines choses, à certains aspects. Mais pour le moment, c'est les pauses, avec quand même cette histoire de la voix qui a une importance pour moi. Et je pense, c'est juste que je l'ai moins pratiquée. Donc, je l'ai moins pratiquée. Et j'ai très envie, j'ai très envie de pouvoir avoir la chance d'en faire plus, de recommencer. Parce que je sais que quand je me suis retrouvée devant le micro avec un texte à lire, je me suis sentie très, 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 très bien. Et là, je me suis sentie très, très bien aussi parce que c'était ma voix et ma façon d'interpréter, de dire les choses qu'on allait prendre en compte et pas mon corps. Là, par contre, c'était l'inverse. Oui, ce que j'entends aussi, Christina, c'est que pour vous, c'est important d'avoir la maîtrise de votre outil, que ce soit le corps ou la voix. C'est-à-dire que vous soyez dans un espace de liberté. Oui. Et pour absurde que puisse être, je ne suis pas qu'un corps. Voilà, c'est un peu absurde par rapport à mon métier. Mais malgré ça, malgré le travail que je fais, je ne suis pas qu'un corps. Et je me fâche beaucoup. Je me fâche beaucoup quand je peux avoir des remarques sur le fait que c'est juste le corps qui entre en action. Mais non, ce n'est pas juste le corps. Je ne suis pas forcément une muse. Je ne suis pas une muse. Je suis une femme, un chair, un autre. Oui, oui, avec du tempérament. Oui, voilà, qui décide de quoi faire. Quoi faire avec son corps, qui a décidé de créer avec son corps. Il n'y a aucun être supérieur qui fait passer son inspiration à travers moi pour qu'elle arrive à l'artiste. Je suis désolée, non. En fait, vous nous dites que vous avez une démarche artistique et que vous êtes à l'aise dans ce métier de modèle. Parce que c'est vous qui décidez. Oui, c'est moi qui décidez. Et que vous n'êtes pas une marionnette qu'on pose. Non, je ne suis pas une marionnette. Ça, c'est important, Christina. En tout cas, c'est ce que je comprends au fur et à mesure de notre échange. Non, non, mais c'est vraiment ça. J'ai décidé qu'un danseur a décidé que son outil, c'est son corps pour danser. Moi, j'ai décidé que mon outil, c'est mon corps pour créer des instants qui sont utiles, qui servent aux artistes pour leur création. Mais on est tous les deux en train de créer. Moi, j'ai créé de mon côté et eux, ils créent de leur côté. Alors, Christina, nous arrivons au terme de notre interview. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous travaillez là sur un projet de spectacle ? Dites à nos auditeurs ce que vous faites actuellement. Alors, en ce moment, j'ai toujours mon activité de pause qui continue. Je commence à prendre en considération. J'avais créé des spectacles en 2018, des spectacles à dessiner. C'était des sortes de boîtes de moments où il y avait tout ce que j'ai appris dans mes différents métiers. Donc, il y avait de la musique, il y avait des pauses, il y avait des jeux de lumière, de la danse, du travail avec le corps. J'aimerais bien les refaire parce que je trouve que c'était quelque chose qui m'a... C'était des sortes de performances qui m'a permetté de faire un résumé de moi-même, envers moi-même aussi. Et ça, c'était très important. Et j'ai une autre passion aussi sur la photo, là-dedans, je travaille aussi. Et j'espère pouvoir réunir un jour tout cela, que je puisse moi-même me voir à travers tout ça. Alors, peut-être dans le cadre d'un spectacle musical ? Peut-être dans le cadre d'un spectacle, peut-être dans le cadre d'une sorte de spectacle, oui et non. Je ne sais pas. Une comédie musicale ? Oui, ça serait sympa, mais ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. Je ne sais pas comment le définir. Je n'ai pas trouvé encore la façon de le définir, mais quand je l'avais fait, c'était très beau. C'était une forme de spectacle, de performance, où j'avais devant moi que des artistes qui partèrent avec de l'aquarelle, qui sont des chevalets, qui avec un traiteau en train de faire des esquisses avec de la terre. Il n'y avait que ça devant moi et c'était assez surprenant. De voir aussi les résultats, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est, parce que je ne sais pas si ça existe. Alors, pour l'instant, vous êtes dans l'esquisse, en fait, de ce projet. Exactement. Eh bien, chère Christina, l'interview se termine. Vous reviendrez à notre micro de Radio Rivage, nous parler de vos passions. Oui, absolument. Ça a été un grand plaisir de vous avoir à mon micro. Merci à vous, Daniel. Merci beaucoup. J'espère de ne pas avoir trop parlé. Beaucoup de joie, d'émotion. Et puis, aussi, votre goût pour parler au micro, ça, c'est important quand on fait des interviews. Oui, je pense. C'est une très, très grande joie aussi pour nos auditeurs. Alors, je remercie Marie-Noël et Caroline et Sylvie qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage. Je remercie également Benitope qui m'a permis de vous découvrir et de réaliser cette interview. Benitope qui est venue à Port Navallo réaliser des gouaches dans le golfe du Morbihan. Nous lui faisons un bonjour affectueux. Merci encore, chère Christina Scagliotti. J'espère de bien prononcer votre mot, votre nom, pardon. Vous voyez, l'émotion est présente. Vous voyez, là, je ne peux rien cacher. Je suis moi-même, là, Christina, à ce micro. Voyez-vous ? Je suis moi-même. Merci encore. Et puis, à très vite, chers auditeurs de Radio Rivage, pour mon émission que je sais que vous appréciez beaucoup, Escapades d'artistes. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.